Musique Philippe, restaurateur sur les sanguinaires, Antoine, vigneron à Corté, Virginie, artisan verrier à Calvi, Marianne, commerçante à Bastia, Santina, hôtelière à Bonifacio, 5 personnages, 5 domaines d'activité, tous frappés de plein fouet par la crise coronavirus. Depuis plus de 40 ans de gérer cet établissement, vous pouvez imaginer les tempêtes qu'on a pu voir, les vagues énormes, on a mis aux normes un peu l'établissement, des abris anti-vagues, on apparaît un peu sur toutes ces catastrophes naturelles, mais la tempête du Covid-19 nous a massacrés, mais on va faire face et on va se relayer. On a dû malheureusement arrêter complètement notre activité, il a fallu avoir recours à des reports de crédit, à des reports de loyers, il a fallu heureusement demander des aides pour les indépendants, ce dont j'ai des bénéficiés. Nous sommes dans une situation assez critique à cause du coronavirus, la diversification que nous avons mise en place il y a déjà 20 ans sur l'exploitation agricole, avec des chambres d'hôtes et une table d'hôtes, est totalement à l'arrêt depuis maintenant deux mois. Pour l'instant, les prévisions ne sont pas bonnes du tout, nous n'avons aucune nouvelle des transports, on ne sait pas qui va pouvoir venir ou pas, donc on est dans l'attente. On devait ouvrir cette année avec 8 chambres supplémentaires et un spa, qui malheureusement restera fermé cet été compte tenu de la crise sanitaire. On ne pouvait pas ouvrir avec un niveau de service amoindri pour nos clients, ce n'était pas dans nos prérogatives, on a choisi donc de laisser fermer. Sur le boulevard Abastia, au-delà des protocoles pensés dans les administrations centrales, les commerces adaptent leurs pratiques au quotidien, repensent leurs relations clients, comme chez Marianne, une enseigne franchisée dans l'habillement pour enfants. Allez, super, dès que vous êtes là, je sors vous donner tout ça, c'est parfait. Ça va, vous allez bien ? Et voilà, il y a toutes vos commandes, il y a les tickets cadeaux. Nous continuons notre système de drive parce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup, c'est plus simple pour les gens qui reprennent le travail. Nous avons adapté nos horaires, nous nous sommes adaptés également à partir de la réouverture, tous les lundis après-midi, le magasin est fermé au public, mais les clientes peuvent prendre rendez-vous avec moi pour avoir une séance VIP dans le magasin. À ce moment-là, elles peuvent venir avec leurs enfants en toute sécurité, le magasin est entièrement privatisé pour elles. Direction Corté. Agriculture, plus maraîchage, plus élevage, avec comme débouché premier la maison d'hôtes. En bref, une organisation verticale. Un projet familial construit par étapes depuis plus de 20 ans. Une entreprise qui dépend elle aussi largement de la saison touristique, déjà fortement impactée. Du coup, Antoine revoit toute sa stratégie commerciale. Nous sommes en train de recalibrer toute la production pour une vente en direct. Nous sommes obligés de nous adapter rapidement. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il n'y a plus aucune rentrée d'argent. Et même la production agricole a un problème de vente parce que les gens ont une habitude, c'est-à-dire d'aller dans les super-marchés. Nous avons énormément de problèmes pour rentrer sur ces états. Même constat de difficulté à Calvi dans la boutique de Virginie qui prépare malgré tout une commande pour un client à Paris mais qui, pour dépasser la crise, s'appuie sur la philosophie. L'idée d'un déconfinement tout en douceur, c'est pas mal du tout. Moi, ça me fait penser à mes cuissons qui vont durer plus de 24 heures. Donc, il faut prendre le temps pour éviter la casse. La casse économique, c'est ce qu'ils rejettent tous. Même Philippe, le restaurateur ajaxien, qui lui, n'a pas l'autorisation de rouvrir. Début juin, peut-être. Il n'empêche, ici, on s'y voit déjà. On se met déjà en place, sur le côté classique, gel, gants, masques, visières pour mettre en sécurité le personnel et les clients. On va espacer un maximum les tables, une table sur deux pratiquement. On va essayer de limiter tout ce qui est cartes, manipulations. On va faire un maximum d'ardoises. A Bonifacio, son 5 étoiles fermé, tous les espoirs de Santin reposent sur le 4 étoiles de la société. Les dernières annonces du gouvernement sont plutôt encourageantes. Il y aura bien des vacances, si le coronavirus ne reprend pas la main. On est prêts pour accueillir nos clients. Maintenant, tout est conditionné à la reprise du trafic aérien et maritime, qui va être déterminant dans les semaines à venir pour pouvoir sauver la saison 2020. Santin, Virginie, Marianne, Antoine ou Philippe, chacun croit au rebond en cette première semaine de déconfinement et à sa manière, espère.